Merci beaucoup Monsieur le Président et je voudrais révéler très brièvement que le titre de ma communication résulte d'une conversation que nous avons eue lors de la préparation du colloque et subir et penser, ce sont des mots de notre secrétaire perpétuel. Des problèmes aussi modernes que l'influence du climat et de l'environnement sur l'homme peuvent retrouver une profondeur et une perspective nouvelle si l'on veut bien interroger les anciens sur la façon dont ils pouvaient déjà les appréhender. Certes, quand on essaie de partir de problèmes modernes pour aborder les anciens, le grand risque est de substituer des problématiques déformantes qui ne permettent pas d'appréhender les anciens de l'intérieur et de biaiser l'approche et les conclusions pour les mettre au goût du jour et recréer une modernité artificielle des anciens. À vouloir demander à un philologue spécialiste de faire systématiquement de la relevance sociale, on risque de le condamner à renoncer à son exigence première qui est celle d'établir et d'interpréter les textes anciens suivant une méthode à la fois critique et historique, pour ne pas dire scientifique. Il faut donc bien prendre conscience qu'il y a inévitablement des écarts irréductibles entre l'antiquité et la modernité, ne serait-ce que dans les mots plus que dans les notions, même lorsque ces termes modernes ont une origine grecque. Prenons les mots écologie et climat. Le mot écologie, employé aujourd'hui pour désigner l'influence de l'environnement sur le vivant, est un mot composé issu de deux mots grecs. Le premier élément, écho, vient du grec oikos, qui signifie la maison, l'habitat, et le deuxième élément, logos, qui signifie la parole, l'exposé. Bien qu'il s'agisse d'un mot composé issu de deux mots grecs anciens, ce mot composé n'existait pas chez les anciens. C'est une création savante qui date de la seconde moitié du XIXe siècle et a pris dans la seconde moitié du XXe siècle un sens courant pour désigner l'étude du vivant dans son milieu, l'étude de l'homme dans son environnement. Ce n'est donc pas un mot que l'on peut rencontrer chez les auteurs grecs de l'Antiquité, mais cela ne veut pas dire pour autant, comme nous allons le voir, qu'ils ignoraient l'influence de l'environnement sur l'homme. L'histoire du mot climat est plus surprenante, car ce n'est pas un mot composé artificiel et d'emploi récent. Le mot existe en français depuis le Moyen-Âge, le XIIIe siècle. Il s'agit d'un mot issu du grec, encore, climat, climatos, par l'intermédiaire du latin, climat, climatis. Mais à l'origine, ce mot grec, qui signifiait étymologiquement l'inclinaison, l'échelle, n'avait pas le sens moderne de conditions météorologiques moyennes. Qui plus est, en grec, le mot est d'apparition relativement tardive. Il n'existait pas encore, ni à la période archaïque chez Hésiode, ni à la période classique chez Hippocrate. Il n'existe même pas encore chez Platon. Ce n'est qu'à partir d'Aristote que le mot fait une entrée timide, avec deux attestations seulement. L'une de nos communications, la troisième de la matinée, sera particulièrement consacrée à la genèse de la notion de climat à l'époque hélénistique et romaine. Mais si le mot climat n'existe pas encore à l'époque archaïque et classique, la réalité du climat est là. Elle s'exprime déjà, mais avec un autre mot. Ce sont les saisons de l'année, en grec horai, ainsi est désigné le climat chez Hésiode et chez Hippocrate. Rappelons que le mot grec horai est conservé en français sous la forme des heures, qui a perdu son sens premier de division de l'année pour désigner les divisions de la journée. Mon propos aujourd'hui est de tenter une comparaison qui, à ma connaissance, n'a jamais été faite entre les deux premiers grands textes où le climat d'un endroit précis de la Grèce est décrit. Le premier est le poème d'Hésiode, intitulé « Les travaux et les jours », que l'on date du début du septième siècle avant Jésus-Christ. L'autre est le traité d'Hippocrate, intitulé « Épidémie 1-3 », qui date de la fin du cinquième siècle avant Jésus-Christ. L'écart de plus de deux siècles entre ces deux textes devrait nous permettre de mesurer les continuités et les innovations, non seulement dans la manière de concevoir le climat, mais aussi dans la manière d'analyser l'influence du climat sur l'homme, sur ce qu'il subit et sur sa façon de réagir. Mais avant de procéder à la comparaison, présentons le contexte dans lequel les deux auteurs en viennent à parler du climat. Le poème d'Hésiode « Les travaux et les jours » est surtout connu par son début, avec deux grands mythes, dont le plus célèbre est le mythe des races, une sorte de grande fresque de l'histoire de l'humanité, qui est en fait un déclin depuis l'âge d'or, en passant par l'âge d'argent et l'âge de bronze, jusqu'à l'âge actuel de fer, en attendant un avenir encore plus angoissant. Après un tableau aussi grandiose, on en arriverait presque à oublier ce qui fait la trame même du poème et une grande partie de sa modernité. C'est un poème épique qui tourne le dos à la guerre, une sorte d'anti-Iliade qui prend sa source dans une autre lutte, celle qui éveille au travail chaque jour pour assurer à l'homme sa vie ou sa survie à la campagne. L'originalité d'Hésiode est d'avoir réussi à faire, en mêlant les contraires, la poésie épique du quotidien. Au départ, c'est une banale affaire de famille, une querelle entre deux frères, en l'occurrence entre le poète et son frère Persès. Le poète voudrait bien régler l'affaire à l'amiable, au lieu de faire appel à la justice des rois dévoreurs de présent. Aussi, le poète s'adresse-t-il dès le début à son frère insouciant, auquel il veut faire entendre la vérité. Et dix fois, tout au long du poème, il s'adresse directement à lui pour l'engager à travailler au lieu de quémander. L'objet du poème est d'exposer tout ce que doit faire le paysan. Or, c'est le climat qui rythme chacun des travaux de la campagne et éventuellement la navigation pour vendre les produits de la campagne. Et nous avons la chance de savoir exactement de quel lieu de la Grèce il s'agit. Car au cours de l'exposé sur la navigation, Hésiode donne des indications personnelles sur leur père, venu par mer de cume en éolide, pour s'installer à Askra, près de la montagne sacrée de l'Hélicon. Et à l'occasion, il qualifie en deux verts restés célèbres le climat rude et continental dans cette bourgade de Béossi. Vers 639-640 des travaux et les jours. Il s'installa près de l'Hélicon, dans une bourgade lamentable, Askra, mauvaise l'hiver, douloureuse l'été et jamais agréable. Le second grand texte de la littérature grecque, où le climat est décrit, nous invite à un voyage dans la Grèce plus au nord, dans l'île de Tasos. Vers les dernières années du 5e siècle avant Jésus-Christ, un médecin hypocratique s'est installé dans l'île de Tasos, au nord de la Grèce, où il a exercé pendant 4 ans au moins. Ce médecin nous a laissé un témoignage d'une valeur étonnante, parce qu'il a rédigé pour la première fois dans l'histoire de la médecine des fiches sur les malades qu'il a visités, en consignant jour par jour les symptômes de leur maladie depuis le début jusqu'à l'issue finale, qu'elle se termine par la guérison ou par la mort du patient. Mais ce n'est pas pour cet aspect que j'aborde aujourd'hui ce traité intitulé « Épidémie 1 et 3 ». C'est par un autre aspect qui est aussi une grande première. L'auteur a réalisé 4 synthèses sur le climat et les maladies de la population durant 4 années. Les 3 premières sont nommément attribuées à l'île de Tasos. C'est un témoignage exceptionnel qui ne se trouve pas ailleurs sous cette forme achevée dans le reste de la médecine grecque. Voici rassemblées ici les 4 constitutions climatiques, alors que dans le traité, elles précèdent les tableaux nosologiques. Je lis la première constitution. « À Tasos, en automne, vers l'équinoxe et durant les Pléiades, plus abondante, continuelle, tombant doucement avec des vents du sud. Hiver austral, faible vent du nord, sécheresse, dans l'ensemble durant l'hiver, temps analogue à un printemps. Printemps austral, frais, faible zondé, été en grande partie nuageux, période sans pluie. Les vents étésiens, rares, faibles, soufflèrent de façon sporadique. Le cours de l'année, dans sa totalité, fut sous les vents du sud et avec des sécheresses. » Vous le voyez, il y a un mot, une phrase sur chaque saison avant un jugement général sur l'ensemble de l'année. Cette description du climat de « Tasos » sur quatre années est si remarquable qu'elle a été imprimée intégralement en tête du guide de « Tasos » par Yves Grandjean et François Salvia. Mais si on la sépare de son contexte, comme cela est fait dans le guide, on perd l'essentiel de l'originalité du message du médecin. Car selon le médecin, les données climatologiques sont un cadre préalable dans lequel vont s'insérer les maladies générales que vont subir les habitants de la cité de « Tasos » au rythme des saisons. Exactement comme chez Eziode, les indications climatiques de l'année sont le cadre dans lequel les habitants de la bourgade d'Ascra doivent agir s'ils veulent survivre. Voilà donc comment l'éclairage du contexte dans lequel se situent ces deux premiers témoignages sur le climat de la Grèce justifie la possibilité d'une comparaison de deux textes appartenant pourtant à deux genres littéraires si différents et à deux époques fort diverses. C'est l'occasion d'examiner la genèse de la conception du climat depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque classique et ensuite la réflexion des premiers penseurs grecs sur l'incidence du climat sur l'homme. Examinons d'abord comment Eziode et Hippocrate conçoivent le climat. Cette conception est inséparable de la notion de la révolution du temps. L'unité et l'année, désignées par deux mots grecs qui sont synonymes aussi bien chez Hippocrate que chez Eziode, Eniotos et Ethos, l'année correspond à une révolution. Cela est déjà clairement exprimé chez Eziode dans une expression telle que, au Travaux et les jours 386, l'année accomplissant son cycle, périplo menu, Eniotou. Cette représentation n'est pas abstraite. Elle naît de l'observation des étoiles ou constellations qui se lèvent et se couchent et des mouvements apparents du soleil. Quand une année s'est achevée, les saisons reviennent. Chez Eziode, c'est une année type qui sert de cadre climatique. Chez Hippocrate, ce sont quatre années particulières qui sont envisagées successivement pour observer les variations des maladies en fonction de la variété du climat annuel. Tout en formant une unité globale, l'année est divisée en saisons. Chez Hippocrate, ce sont les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, mais la particularité, vous l'avez vu, de l'année climatique dans Epidémie 1-3, c'est de commencer par l'automne. Qu'en est-il chez Eziode ? L'opinion générale est qu'Eziode ne connaissait que trois saisons, printemps, été, hiver, en ignorant l'automne, alors que les traités hippocratiques seraient les premiers à distinguer les quatre saisons. Pourtant, une lecture attentive du poème d'Eziode, comparée aux divers traités de la collection hippocratique où il est question du climat, apporte une autre conclusion. Dans les traités hippocratiques, deux termes principaux, peuvent désigner l'automne, et puis ensuite, on retrouvera ces mots plus tard, soit phtinoporone, dans Epidémie 1 et 3, soit métoporone, dans le grand traité sur le climat et au lieu, dont il sera question plus tard, dans une autre communication de ce colloque. Or, Hésiode ne connaît pas phtinoporone. Il emploie, en revanche, l'adjectif métoporinos, automnal, qui dérive de métoporone, l'automne, dans les travaux et les jours, vers 414, 415, comme vous le voyez, quand la force du soleil aiguë cesse sa chaleur qui provoque la sueur, alors que le tout-puissant Zeus verse les pluies automnales, etc. Il est ainsi avéré que l'automne existait déjà au temps d'Hésiode sous le nom de métoporone, ce qui était donc la désignation la plus ancienne. Les grandes divisions du temps de l'année reposent chez Hippocrate comme chez Hésiode sur l'observation des mouvements apparents des étoiles et du soleil. La continuité est grande à cet égard entre Hésiode et Hippocrate. Concernant les étoiles ou constellations, c'est en particulier l'observation des pléiades qui est importante. Chez Hésiode, le levé des pléiades vers le 8 mai marque le début de la moisson, tandis que leur coucher, début septembre, indique le temps des semailles. Or, ce sont les deux moments essentiels dont dépend la récolte des céréales qui est le remède principal contre la faim. Chez le médecin Hippocratique d'épidémie 1-3, les pléiades sont aussi fréquemment citées dans sa description du climat. Il en est question dans trois années sur quatre. Les pléiades sont visibles pendant tout l'automne et leur coucher correspond à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Sans entrer dans trop de détails techniques, le médecin Hippocratique mentionne aussi deux autres étoiles qui sont déjà mentionnées aussi chez Hésiode, Arcturus et la canicule appelées Sirius chez Hésiode. Néanmoins, on assiste à une simplification chez les médecins Hippocratiques par rapport à Hésiode. D'un côté, moins d'étoiles signifiantes sont observées dans le ciel et d'un autre, tout en conservant leur nom traditionnel, les étoiles sont débarrassées de leur gang mythologique et s'inscrivent dans un monde rationalisé. Concernant les mouvements apparents du soleil, il y a aussi continuité dans la mesure où Hésiode connaît déjà parfaitement bien ce que les Grecs appellent les tropes, tropailles, ce que nous appelons à la suite des latins les solstices d'été et d'hiver. L'image retenue dans les deux langues est différente. Ce que les latins ont retenu de l'observation, ce sont les deux points extrêmes où le soleil, lors de ces différents levées montant vers le nord ou descendant vers le sud, s'arrête dans sa progression avant de repartir dans le sens inverse. L'image retenue par les Grecs est celle d'un hippodrome où le soleil tourne à la manière d'un attelage à chaque extrémité. Le tournant où le point le plus haut nord, est, représente le solstice d'été et correspond au jour de l'année le plus long, tandis que le tournant où le point le plus haut sud représente le solstice d'hiver quand le soleil est le plus court, quand le jour, pardon, est le plus court. Voilà la continuité pour les mouvements apparents du soleil, les solstices, qui apparaissent à la fois chez Hésiode et chez Hippocrate. Mais dans le cas des mouvements du soleil, il n'y a pas eu seulement continuité, comme c'était le cas pour les étoiles, il y a eu aussi progrès. Car les équinoxes, délimitant le début de l'automne et du fin temps, ne sont pas encore connus d'Hésiode, alors qu'ils apparaissent pour la première fois dans la littérature grecque chez Hippocrate. Dès le premier tableau climatique dans le traité des épidémies 1.3, le mot équinoxe est employé pour marquer le début de l'automne. Et dans la totalité des œuvres d'Hippocrate, le mot apparaît une trentaine de fois pour désigner soit l'équinoxe de printemps, soit l'équinoxe d'automne. C'est donc une notion familière aux médecins hippocratiques à la fin du 5e siècle et dans la première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. Or, ce fait de langue est encore généralement ignoré. Tant la littérature médicale est restée en marge des études sur la littérature classique et même de l'histoire des sciences et des techniques. Cela ne signifie pas pour autant que les médecins hippocratiques soient les créateurs de cette notion astronomique, mais ils sont des témoins de première importance en tant qu'utilisateurs de traités astronomiques grecs désormais perdus entre Hésiode et Hippocrate. Voilà donc ce que l'on peut dire en substance sur la comparaison entre Hésiode et Hippocrate concernant la conception du climat. Venons-en à la comparaison sur la façon dont Hésiode et Hippocrate envisagent l'incidence du climat sur l'homme. D'une façon qui peut paraître paradoxale, le cadre climatique dans lequel se déroulent les activités de l'homme chez Hésiode est plus actif que chez Hippocrate car les différents moments de l'année ponctuent les travaux que l'homme doit accomplir alors que chez Hippocrate il ponctue les maladies générales que subissent les habitants dans les différentes saisons de l'année. C'est donc essentiellement l'agir qui prédomine chez Hésiode, le maître mot de la leçon morale qu'Hésiode veut faire à son frère est Ergazestai travaillé qui s'applique aussi bien aux travaux des champs qu'à ceux de la navigation que le paysan accomplira éventuellement pour vendre ses produits. Mais entendons bien ce que veut dire agir. Ce n'est pas agir n'importe comment mais c'est agir au moment opportun en respectant le rythme des saisons. L'opportunité se dit à l'époque des Hippocrates non pas kairos kairios c'est les adjectifs dépendants de orée la saison oraios et orios. Ces deux adjectifs dans le sens premier et saisonnier désignent aussi tout ce qui se fait à la saison convenable. Le cadre climatique est donc essentiel pour régler l'activité humaine. En revanche ce que décrit le médecin c'est ce que les malades subissent au cours des saisons. Le vocabulaire est significatif réfléchissez bien le mot par lequel nous désignons les symptômes désigne étymologiquement ce qui s'abat sur. Les maladies s'abattent sur les hommes les saisissent les malades eux subissent. Pour désigner les symptômes le médecin Hippocratique emploie le substantif pathe mata qui signifie littéralement ce que le malade subit. Afin de donner un exemple des liens étroits que le médecin établit entre les saisons et les maladies épidémiques c'est-à-dire les maladies les plus répandues dans la cité je prendrai la maladie la plus grave de la quatrième constitution climatique je cite la maladie la plus importante et la plus difficile qui tua le plus de gens fut la phthysie. Bien des gens commencèrent à être malades en hiver. Beaucoup d'entre eux salutèrent alors que certains supportaient le mal en restant debout. Tôt dans le printemps la plupart de ceux qui s'étaient alités mouraient parmi les autres les tout n'en quittèrent aucun cependant elles régressèrent durant l'été mais au cours de l'automne ils salutèrent tous et à nouveau mouraient. C'est durablement que la plupart d'entre eux étaient malades. Ce qu'il y a d'exceptionnel c'est que la phthysie a duré toute une année alors que d'ordinaire selon notre médecin les maladies nées en hiver cessent en été et inversement les maladies nées en été disparaissent en hiver. Toutefois malgré sa durée exceptionnelle la maladie a oscillé suivant les saisons et à cette maladie née en hiver l'été a apporté un changement bénéfique provoquant une régression qui correspond donc en partie à la loi générale du rythme des saisons et des maladies. Mais opposer l'utilisation des deux cadres climatiques chez Hésiode qui engage à agir en se conformant à ce cadre et chez Hippocrate qui observe ce que l'homme subit à l'intérieur de ce cadre ne doit pas aboutir à masquer ce que l'homme subit également chez Hésiode lors des deux saisons les plus pénibles pour l'homme l'hiver et l'été ou lors des changements de saison. Il y a déjà en germe chez Hésiode l'idée que les saisons ont une influence sur le physique de l'homme et qu'il y a des modifications du corps de l'homme lorsqu'elles changent. Le mot employé pour désigner le corps est le mot croce qui signifie la surface du corps humain et plus généralement le corps humain. En pleine chaleur de l'été les hommes sont au summum de leur manque de force car Sirius ou la canicule assèche leur tête et leur genou et que leur corps est desséché par la chaleur qui provoque la sueur. Or, le passage de l'été à l'automne marqué par la diminution de la chaleur estivale et par des pluies d'automne s'accompagne d'un changement du corps qui devient beaucoup plus leste probablement parce qu'il est moins chaud et moins sec. Mais en hiver le grand acteur est le vent glacial boré venu du nord qui souffle à travers la trace surtout lors du mois le plus redoutable le mois de l'énaïon ainsi s'explique le long développement que le poète consacre à la saison de l'hiver pendant 70 vers travaux et les jours 493 à 563 le boré soulève en tempête la mer et il arrache sur terre les arbres chaînes et sapins dans la forêt qui mugit puis Hésiode évoque ce qu'il provoque chez les animaux et chez les hommes chez les animaux ils pénètrent même chez ceux qui ont un pelage ils traversent le cuir du bœuf le poil épais des chèvres à l'exception du mouton protégé par sa laine pour les animaux sauvages cornus ou sans corne c'est la fuite générale à la recherche d'un abri dans des fourrés ou dans des grottes et qu'en est-il de l'homme lui ne fuit pas mais il doit tout préparer pour se protéger tisser un manteau moelleux et une longue tunique comme protection pour la peau afin de l'empêcher de frissonner confectionner des chaussures en se servant du cuir d'un bœuf abattu mais en améliorant la protection par une couche de feutre à l'intérieur enfin affronter la partie la plus froide de la saison pour affronter la partie la plus froide de la saison composer une sorte de cuirasse de peau de chèvre cousue entre elles avec des nerfs de bœuf pour se protéger de la pluie et enfin fabriquer un bonnet de feutre bien adapté pour que la pluie ne mouille pas les oreilles vous voyez donc comment la technique améliore la nature l'homme ainsi équipé peut sortir pour des travaux à l'extérieur mais malgré toutes les protections qu'il a confectionnées il doit en plus faire preuve de prudence et devancer l'arrivée des nuages noirs poussés par Boré pour rentrer à la maison à temps et ne pas être trompé Hésiode dresse alors un tableau contrasté entre la jeune fille à la peau délicate qui en plein hiver se protège dans le fond de la maison chauffée auprès de sa mère après avoir pris un bain chaud et le paysan imprévoyant comme le frère d'Hésiode qui dans une maison sans feu et sans provision en proie à la faim et au froid presse de sa main maigre son pied enflé ce qui est la première description médicale de l'édème de la famine en bref ce qui est remarquable dans tout ce développement sur l'hiver chez Hésiode c'est l'importance qui est accordée à la notion de protection et au principe de précaution contre les rigueurs excessives du climat essentiellement le froid de l'hiver mais aussi la chaleur de l'été terminons l'exposé sur Hésiode en signalant l'une des formes les plus raffinées de la protection à savoir la prévision en voici un bel exemple dans le cadre des saisons Hésiode s'adresse à son frère et lui donne le conseil suivant vers 502 503 des travaux et des jours dit à tes serviteurs quand l'été est encore en son milieu ce ne sera pas toujours l'été construisez des cabanes ces deux vers sont à une place de choix ils précèdent la longue description de l'hiver où Hésiode invite dès le début à se prémunir contre le froid le plus redoutable ou souffle le boré la notion de prévision nous permet un dernier retour dans notre comparaison sur la position du médecin hippocratique face au climat et de poser la question fondamentale sur la raison d'être de son enquête sur l'observation de quatre années où il a relevé et analysé en relation avec le climat toutes les maladies générales qui ont affecté la population de Tazos ce qui ne manque pas de surprendre un lecteur moderne c'est que le médecin commence d'emblée son compte rendu climatonosologique sans apporter un seul mot de justification le lecteur doit glaner des réflexions générales sur l'art de la médecine après les tableaux climatonosologiques et surtout attendre la fin du traité où le médecin résume sa méthode d'analyse et où la finalité de son analyse est clairement dégagée la méthode du médecin consiste à observer d'une part les conditions climatiques et d'autre part la nature des maladies pour pouvoir prédire leur évolution grâce à une sorte d'interaction entre le climat et la pathologie puis à partir de là le médecin peut agir par la thérapeutique c'est-à-dire savoir à quel malade quand et comment il convient d'établir le régime le climat de toute manière joue comme vous le voyez un rôle important dans la mesure où c'est l'une des deux données de base nécessaires à l'analyse pour prédire l'évolution de la maladie et avoir le temps d'agir en conclusion de cet essai de comparaison entre Hésiode et Hippocrate sur la conception du climat dans les premières grandes oeuvres où le climat d'une région précise de la Grèce est décrite d'une part la Béocie montagneuse et d'autre part l'île de Tazos il apparaît des continuités et des évolutions dans la description du climat et dans la conception de l'influence du climat sur l'homme malgré les différences de genre littéraire et d'époque certes nous sommes encore à l'aube de la climatologie occidentale dans la mesure où le mot climat je le rappelle n'est pas encore né mais les connaissances d'Hésiode sur les repères astronomiques de l'évolution du climat de l'année sont déjà remarquables par la précision des observations sur le lever et le coucher apparents des astres contrairement à l'opinion générale Hésiode connaît déjà les quatre saisons de l'année il n'a pas fallu attendre les traités d'Hippocrate pour cela cependant entre Hésiode et Hippocrate est apparue la notion d'équinoxe et surtout le rationalisme s'est épuré l'observation du lever et du coucher des astres s'est dégagée de l'imaginaire mythique et les dieux n'interviennent plus dans les phénomènes atmosphériques quant à la conception de l'influence du climat sur l'homme elle se situe certes à des niveaux différents Hésiode réfléchit surtout sur l'homme en bonne santé Hippocrate sur l'homme devenant malade mais pour réagir contre les influences néfastes du climat que subit l'homme tous deux offrent une thérapeutique par l'agir par la mise en place de techniques chez Hésiode ou d'un art de la médecine chez Hippocrate qui implique déjà des principes que l'on redécouvre à l'époque moderne ceux de protection et de prévision je vous remercie Merci Merci Merci